Bonjour, alors, cette enquête sur l'énergie éolienne, c'est la 114e enquête du blogueur. Pas mal quand même, dans 114 émissions en fait, pour vous parler de toute l'Europe. Alors cette fois-ci, on va vous parler d'énergie éolienne, c'est une énergie qu'on en parle beaucoup en ce moment, tout simplement parce que c'est une énergie propre, renouvelable, et qu'elle fait partie des objectifs, vous savez, de l'Union Européenne, qui est de passer à 20% d'énergie renouvelable dans l'ensemble de l'Union. Et puis on vous en parle pour une deuxième raison, c'est que l'Europe vient d'atteindre un chiffre symbolique, qu'on vient juste de dépasser les 100 gigawatts d'énergie éolienne installée, c'est-à-dire assez d'énergie pour un pays comme l'Espagne. Alors, cela dit, l'éolien, comme plein d'autres énergies, ne va pas s'en poser de problèmes, notamment il y a plein de gens qui ne veulent pas ça dans leur jardin, on les comprend ou pas, c'est ce qu'on va voir, dans plusieurs pays d'Europe, en Roumanie, en France, et, attendez, j'ai oublié, au Danemark, bien sûr, qui est le pays numéro 1 de l'éolien, qui, non seulement, a le premier constructeur mondial de vœufs, mais aussi, qui a probablement le pays qui a le plus de puissance installée. Alors, l'idée, évidemment, c'est de se demander si on pouvait passer à tout l'éolien, ou à tout renouvelable. En fait, avec l'éolien, il ne faut jamais oublier une chose, c'est un peu comme avec le solaire, c'est que c'est une énergie intermittente, c'est-à-dire quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'énergie. Autrement dit, l'éolien peut faire partie d'un mix énergétique, une partie éolien, une partie solaire, et puis, malgré tout, encore aujourd'hui, une partie nucléaire, ou une partie énergie fossile. Bref, on n'en sort pas. Anthony, est-ce que tu es un mec dans le vent ? Oui, oui, je l'ai toujours été. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi je réponds à ce genre de questions. Est-ce que je suis un... Ben, je répondrai pas, voilà, ce sera à vous de répondre, tiens, tenez, ce sera le quiz de la semaine. Est-ce que je suis un type dans le vent ? Presser 1 pour dire oui, presser 2 pour dire oui. Comme ça, le problème est résolu. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021